Bonjour, aujourd'hui, nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, la mise à jour numéro 24 déjà. La dernière en date date de décembre 2019, donc il y a eu tout un tas de jeux qui se sont émissés dans ma collection de prix, et on va voir ça tout de suite. Mais avant de commencer, j'avais envie de vous parler d'un livre que je viens d'acquérir récemment qui s'appelle Sans Films et Sans Histoires. C'est un bouquin écrit par Jean-Baptiste Toussaint de la chaîne Tales from the Click, aux éditions Michel Laffont. Ça coûte une vingtaine d'euros et ça revient en fait sur 100 histoires personnelles que le Vidieste a eu avec des films durant sa vie, durant sa jeunesse, durant son passage à Montréal. Et donc il y a une centaine de films, tous différents, et des anecdotes comme sur sa chaîne que je vous invite aussi à découvrir, qui s'appelle Tales from the Click. Donc voilà, moi je l'ai lu, je l'ai terminé il y a 2-3 jours, et je l'ai trouvé vraiment formidable, donc c'était l'occasion de vous en parler. Bon, ceci étant fait, on va donc commencer par les jeux 3DS, parce que j'en ai 4. Le premier c'est Animal Crossing New Leaf, donc c'est un jeu qui sorti en 2012, et c'est le troisième jeu estampillé Animal Crossing. Après Wild World sorti sur DS et le premier volait sur GameTube en 2020, il y a 20 ans. Donc on reprend la formule Animal Crossing, avec cette fois-ci la possibilité de développer sa propre ville, avec un café par exemple, une boîte de nuit, un musée, etc. Et le jeu est quand même vachement complet pour un jeu qui est sorti il y a presque 10 ans déjà. Et voilà, je l'ai chopé à 15€, et c'est très très rare de retrouver des bons jeux 3DS, donc voilà, je vous recommande. Alors maintenant on va passer au jeu de la Switch. Le premier c'est Luigi's Mansion 3, voilà, c'est pour moi probablement un des meilleurs jeux que la Switch. Cette fois-ci Luigi, la Presse Speech, Toad, etc. vont... ont gagné un séjour dans un magnifique hôtel de luxe, et en fait on se rend vite compte que leur séjour luxueux va tourner vite au cauchemar, puisqu'en fait Luigi s'aperçoit qu'ils ont tous été kidnappés par le terrible Roi Boo, en fait, qu'on a déjà vu dans d'autres jeux. Et il va devoir rencontrer donc le professeur Catastrophe, mais aussi les autres plus de la série, pour l'aider à vaincre tous les fantômes de ce sinistre hôtel. Alors ce qui est vachement bien dans ce jeu là, c'est que tous les étages sont différents. Il y a un étage médiéval, il y a un étage de l'Egypte, une boîte de nuit, et ça apporte vraiment un plus value au jeu. Et puis, il y a également l'apparition d'un jeu de Luigi, qui est un Luigi qui peut se faufiler dans des endroits où le vrai Luigi ne peut pas aller, comme par exemple les grilles d'aération, ou derrière des pics où il mourrait instantanément. Je l'ai fini à 100%, il y a même un mode, voilà, jusqu'au joueur, la tour fantôme que j'ai jamais essayé. Mais il est magnifique et c'est vraiment le meilleur en plus de la franchise, moi qui adore la licence puisque j'avais fait le 1 plusieurs fois. Et c'est la versionnelle. Ensuite on a l'âge de glace, qui s'appelle la toute nouvelle aventure de Scrat. C'est un petit jeu qui se finit en 3-4 heures où Scrat va devoir récupérer des glores de cristal dispersés à travers le monde de l'âge de glace. Voilà, c'est sympathique, c'est pas le meilleur jeu de la suite, ça c'est joué, il est mieux que le PS2 Gamecube qui était sorti à l'époque. Alors cela je l'ai eu dans un cache, c'est Yooka-Laylee and the Impossible Dare. C'est la suite du Yooka-Laylee original qui était sorti en 2016 sur tous les supports comme la PS4, PC ou la Xbox, qui était une suite spirituelle de Banjo-Kazooie, mais en vachement moins bien parce qu'en fait je trouvais que le jeu avait des niveaux beaucoup trop grands, que le chara-design était un peu aspiré, on ne retrouvait pas l'essence pure de Banjo-Kazooie. Celui-ci s'inspire plus de Donkey Kong Country et je trouve que ça marche beaucoup mieux. Il est extrêmement dur, enfin il y a certains niveaux qui sont très durs, mais la franchise plateforme fonctionne mieux avec Yooka-Laylee. Donc en attendant de voir un vrai nouveau Donkey Kong Country ou un vrai nouveau Banjo-Kazooie. En parlant d'Animal Crossing, donc le jeu que tout le monde a et que tout le monde joue, c'est donc Animal Crossing New Horizon. Je crois que je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter. Je n'aimais pas Animal Crossing en fait. J'avais revendu le premier volet que j'avais et je n'avais jamais aimé la formule gestion etc. Et en fin de compte, j'en suis à plus de 370 heures de jeu et j'ai préféré avec la console. Il y a des mises à jour, ça m'a vraiment permis de m'évader pendant le confinement etc. Donc vraiment très très surpris et sûrement des meilleurs jeux que l'année dernière. Très très chronophage d'ailleurs. T'as bien joué deux heures sans t'en prendre compte. Et puis c'est toujours incroyable de me faire des canous, de me faire régner le meilleur, d'aller sur des îles désertes et faire des photos. C'est chouette quoi. Et il est compatible avec des amiibo. Et là il y a deux mises à jour qui arrivent donc très chouette. Alors ensuite on a Black Sad Under The Skin. Alors comme Animal Crossing, je l'ai reçu à Pâques 2020. C'est un jeu Pendulo qui avait donné les très chouettes Run Away The Next Big Thing. Non, attendez. Non, c'est plus. Oui, c'est ça. Et Microid qui avait développé les Astérix XXL ou 13 récemment. Et en fait je trouve que Microid a le gros problème de finition, d'optimisation de ses jeux. C'est là où Black Sad Under The Skin est sympa parce que ça ressemble vraiment à un bande dessiné de Guarnido. Que j'ai d'ailleurs. Le problème c'est que le jeu est très très mal optimisé. Il y a des bugs, il y a des textures qui refusent de s'afficher. C'est parfois ça aussi avec le beau et le pas très 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 beau. Et c'est dommage. Parce que ça entache un peu l'enquête. Parce qu'il y a des passages que j'ai recommencé plein de fois. Parce que ça ne se lançait pas. On ne s'implantait en plein milieu. Et ça passe au-dessous des 30 fps des fois. C'est quand même compliqué quoi. C'est dommage. Ils viennent de sortir un patch que je n'ai pas réessayé depuis. Donc j'espère qu'ils auront résolu les problèmes. Parce que le jeu est plutôt sympa. Pour ceux surtout qui aiment la bande dessinée comme moi. En plus l'édition normale est vendue avec des cartes postales. Et une image lenticulaire. Donc on ne voit pas la caméra. Mais c'est les fameuses images qui bougent quoi. Ensuite le mois de juillet il y a eu deux jeux. Donc un je vous montrerai après. C'est Paper Mario Origami King. Alors qu'est-ce que j'ai été content de retrouver Paper Mario en 2020. J'en regarde un peu malheureusement que le jeu ne soit pas aussi incroyable que Paper Mario 2. Parce qu'en fait le jeu est très coloré. Très drôle. Les contrées sont intéressantes à explorer. Il y a des pouvoirs spéciaux etc. Même celle qui vous est démarrante. Il y a même des moments touchants. Ce qui n'est jamais arrivé vraiment dans un jeu Mario. Et par contre le système de combat est vraiment raté quoi. Il sert réellement à rien. Là où dans les autres RPG. Plus vous faites des combats. Plus vous êtes fort. Ici limite si vous ne les faites pas c'est pas grave. Parce que vous ne récoltez que des pièces en fait. Et ils ne sont pas très très compliqués. Une fois que vous avez compris le principe. D'aligner les ennemis pour pouvoir les frapper en une fois. Ou plutôt que je les ai dispersés sur la map de combat. C'est un peu dommage ce niveau là. Et qu'il y a des passages à vide. Et que certains allers-retours n'ont pas pu être coupés. Mais ça reste quand même. C'est un bon jeu Nintendo évidemment. Mais ce n'est pas le meilleur de la licence. Alors pour rester en forme. J'ai récupéré Ring Fit Adventure. J'ai joué 20 jours pour l'instant. Mais je l'ai mis de côté. Je dois être honnête. C'est un jeu d'exercice en fait. Vous avez un anneau. Qui vous permet d'exécuter des pressions. Des mouvements. Qu'on vous dicte dans le jeu. Et c'est un jeu d'aventure. Où il y a plus de 120 niveaux je crois. Ou 120 chapitres. Le jeu est fini. Il ne sait jamais le finir en fait. C'est juste vraiment pour faire de l'exercice. Rester en forme. Il y a des étirements avant. Ou alors vous avez des sessions rapides. Pour ceux qui n'ont pas le temps. Et alors vous avez aussi des jeux de rythme. Qui sont inclus. Le jeu coûte je crois entre 60 à 70 euros. Je crois qu'il a un peu diminué. Et c'est vendu donc avec un anneau d'exercice. Le jeu. Le jeu. Et la sangle pour vous voir. Avec la... Une des deux ring-con. Et voilà. Encourageux. Je ne pensais jamais prendre. Mais bon. C'est tout simple. Là aussi. Encourageux que je ne pensais pas prendre. Je vous ai offert. C'est Just Dance 2021. Je n'avais jamais touché à Just Dance. J'avais essayé la démo quand elle était sortie un mois avant. Et Just Dance c'est plutôt amusant quoi. J'ai joué... J'ai fait beaucoup de chansons. Il y a des chansons vraiment drôles à faire. Il y a des chansons improbables. Il y a des chansons russes. Il y a des chansons récentes, pas récentes. Enfin le mode Unlimited c'est vraiment ce qui fait la force de Just Dance. Parce que le mode normal, vous avez des musiques peut-être plus communes. Donc du coup... C'est vrai. Je dis que c'est vraiment le mode Unlimited qui révèle tout le jeu quoi. Alors c'est payant. C'est 25 euros pour l'année. Vous pouvez choisir votre formule évidemment. Et en fait le jeu vous permettait de jouer à moins gratifié. Donc ça c'est cool. Ensuite, l'avant dernier jeu Switch que j'ai c'est Immortals Fenyx Rising. La bonne surprise de 2020. Vraiment. Mélangeant Assassin's Creed, Zelda, avec un peu de... Avec d'autres formules RPG, etc. dans le monde mythologique. C'est plutôt fun. C'est plutôt bien foutu. Ça pêche un peu au niveau humour. Qui est un peu lourd par moments. Et graphiquement, ça aurait pu avoir une direction artistique plus aboutie. Je dirais plus marquante. Pour Cell Shading ou que sais-je. Mais ici c'est plus fan plutôt. Un peu comme Breath of the Wild. Qui a quand même opté pour le Cell Shading malgré des textures un peu vieillottes. Pour de la Switch. Mais non. Il est très plaisant. Et puis en fait, vous devez sauver les duveles lindes. Le jeu est entièrement doublé en français. Donc ça c'est bien aussi. Et alors, il y a des DLC qui viennent de sortir. Donc si le coeur vous en dit. Le jeu est déjà assez conséquent pour vous occuper à un moment. Pas vraiment que je m'y remette parce que j'ai beaucoup aimé le début du jeu. Et enfin, le dernier jeu que j'ai chopé dans un cache-converter s'il n'y a pas longtemps. C'est Sibériadu. J'avais eu le premier il y a quelques temps. Et je me suis dit que ce serait pas mal de faire les 3 en fait. Donc j'avais déjà le 3 sur PlayStation 4. Et il ne manquait que celui-là. Donc j'ai sauté dessus. Alors c'est écrit en italien derrière. Mais le jeu est entièrement en français. Voilà. Donc quand je vais finir. Je sais ce qui m'a restreuré. Donc ça, ça conclut la partie sur la Switch et sur la 3DS. On passe maintenant au jeu PS4. Alors, le premier jeu que j'ai eu sur PS4 depuis décembre 2019. C'est Death Stranding. D'Ideo Kojima. Le jeu le plus étrange et le plus... Avec la campagne promo la plus mystérieuse du monde quoi. Avec le casting du luxe. Puisqu'il y a Mats Mikkelsen, Guillermo del Toro. Ou encore Lea Seydou et Norman Reedus dedans. Donc c'est quand même plutôt cool. C'est un jeu beaucoup... Limiterait ça une simulation de livraison. Et ça va bien plus loin que ça. Alors, je ne l'ai pas vraiment commencé. Parce que j'ai plein de jeux en stand-by. Vous remarquerez. Mais l'ambiance est plutôt là. Le motographique est plutôt joli. Moi, ce que je reproche au jeu de Kojima depuis Metal Gear Solid. C'est que parfois, tu as beaucoup trop de cinématique par rapport au gameplay. Et moi, quand j'achète un jeu, j'ai envie de jouer. Donc voilà. Il faudra que je vois plus loin quand j'aurai terminé d'autres titres. Alors celui-là est plutôt chouette. C'est Jedi Fallen Order. C'est un jeu Star Wars avec une formule à la Uncharted ou à la Prision Persia ou Assassin's Creed dans l'univers de Star Wars. C'est entièrement doublé en VF. Il y a Cameron Monaghan qui fait le personnage principal. Qui fait Calcestis. Et on retrouve aussi Forest of Taker qui repense au rôle de Saul Guerrera de Rogue One. Le jeu est vachement cool. Ça fait longtemps que je rêvais d'un jeu solo Star Wars. Et ils vont faire une suite apparemment. Donc je serai là pour y jouer. C'était vraiment une très bonne surprise celui-là. Probablement des jeux les plus cools de la PS4. Voilà. Tout simplement. Ça ne révolutionne pas niveau jeux vidéo avec la formule, etc. Mais je trouve que le jeu est vachement cool. Donc non, il est bien. Même si vous êtes fan de Star Wars comme moi, il est bien. Alors ensuite, c'est là que j'ai échappé dans un Cache Converter. Donc le remake remaster de Midyville. Le remake du jeu sorti sur PlayStation 1. Il y a plus de 20 ans. Qui vous propose de vivre l'épopée de Sir Daniel Fortesque. Chevalier qui est devenu un squelette. Et qui va devoir affronter un terrible sorcier. L'appelé Zarok. Les bavards parcours des cimetières. Des fermes avec des épouvantailles. Des champs de citrouilles. Ou des marais ou des forêts enchantés. Ce genre proche un peu. Là où le remake de Ratchet & Clank était vachement joli. On voyait vraiment que c'était un remake. Ici, c'est un peu moins beau je crois. C'est un peu plus brouillon. Et puis le jeu est vachement dur. Pas aussi dur qu'un Crash Bandicoot. Mais je veux dire que la difficulté est là. Et c'est assez punitif. Parce que vous n'avez pas beaucoup de vie réellement. Et vous recommencez vite au début du niveau. Mais bon, pour 20 euros. Ça a aussi chopé dans le même Cash Inverters. Donc c'est Resident Evil 2. Le remake. Parce que j'ai toujours eu envie d'essayer Resident Evil. J'avais acheté le 4 sur PS2. J'avais aussi le Outbreak et le X. Je ne sais plus quoi. Que d'Heronica. Mais je n'étais pas vraiment fan. Mais j'avais envie d'essayer le 2. Parce que beaucoup de gens disaient que c'était bien. Et que j'aime bien découvrir le truc. Mais ce n'est pas trop pour moi. Resident Evil. Je ne suis pas très fan de jeux d'horreur. Donc voilà. Puis bon, l'intérêt que j'avais envie d'essayer quand même. Par contre, j'aimais bien l'ambiance de Resident Evil Village. Mais les jeux pandémiques. Les zombies, etc. Ça me fait plus grand chose. Ce n'est pas trop ma place de thé. Celui-là, c'est un jeu incroyable. The Last of Us Part II. Je préfère le dire, mais The Last of Us 1. Je ne l'ai pas fait à l'époque. Je l'avais acheté plus tard. Quand j'ai eu la PS4. Je l'avais commencé. Je ne l'ai pas fini. J'avais trouvé ça moyen. Je vais être honnête avec vous. J'avais trouvé ça moyen. La première partie, c'est la relation est cool. Avec Ellie et Joel. C'est sympa. Le fait que c'est un road trip de les Etats-Unis. C'est sympa aussi. Mais voilà. Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'ambiance post-apo qu'on a déjà vu dans des films ? Je ne sais pas. Il y a un truc qui me plaisait moyen. Mais celui-là me faisait vraiment cl'oeil. J'avais vraiment envie d'y jouer. Pourtant, je n'aimais pas vraiment un plus que ça. Et quel claque quoi. Graphiquement, c'est un délire. C'est un top pro road trip à crever. Et vraiment, c'est dingue. C'est vraiment dingue quoi. Je n'ai jamais vu un jeu aussi réaliste et aussi épuisant que ça. En fait, je trouve que ce jeu, il est... En fait, quand on sort d'une session de jeu, on est comme lessivé quoi. Ce jeu te prend toute ton énergie quoi. Il y a des passages insoutenables. Le passage à l'hôpital, il hante encore mes cauchemars quoi. Il y a des passages vraiment jolis. Il y a des passages de flash-back et leur relation entre les personnages. Et puis, le twist du milieu du jeu est plutôt pas mal. Il y a une certaine longueur où certains allers-retours auraient mérité d'être coupés. Et puis, il y a des personnages vraiment chouettes comme Yara et Lev par exemple. Et la mise en scène est dingue quoi. Vraiment, The Last of Us 2, c'est sûrement un des tout meilleurs jeux que le PS4. Et de cette génération quoi. Alors celui-là, je l'ai chopé aussi en juillet avec Paper Mario. Donc il est sorti le même jour. C'est Ghost of Tsushima, un jeu à l'Assassin's Creed dans le Japon féodal. Un truc qui me fait rêver depuis son annonce. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le Japon féodal. Donc c'est le Japon avec les samouraïs et tout ça. Je trouve ça hyper classe. Plus que là, il fait de l'art martiaux. Et là, ça me donnait vachement envie quoi. Malgré le côté des mécaniques de gameplay qu'on avait déjà vu ailleurs. Là, ça me plaisait vraiment beaucoup. Alors manette en main, le jeu est magnifique. Il y a des effets de particules, de fleurs qui volent. C'est vraiment la direction artistique qui est sublime. Mais je reproche un peu le gameplay un peu répétitif à base de... Des fourrailles des Mongols quoi. Dans des camps. Je trouve ça un peu... Ça manque un peu de diversité. Je pense que c'est ça le truc qui manque. Mais sinon le jeu reste très très sympa. Alors ensuite, j'ai Kingdom Hearts 3. Alors c'est le dernier volet de la franchise. Alors... Enfin... On va pas y arriver par 4 chemins non plus. Mais je suis pas très fan de RPG ni de Kingdom Hearts en fait. Parce qu'en fait... Moi, ce qui fait triper d'Hakim Hearts. C'est de pouvoir se balader de la mode Disney. Enfin c'est... Franchement, entre... Le Steve Boat Willy. Le passage de Tron. La ville d'Halloween. Et ici, le passage de Toy Story ou de Réponse. C'est cool. C'est vraiment cool. Mais c'est dommage d'avoir lié ça à Final Fantasy. Parce que je trouve que Final Fantasy, ça s'éparpille beaucoup trop. Dans son histoire. Et donc... Et celui-là, je l'ai chopé à moins de 15 euros. Donc... Ça reste plutôt joli. Ça reste amusant et agréable à jouer. Mais je dis... Voilà. Le chara-design des méchants ne sont pas super. Et puis donc... Comme je l'ai dit... L'RPG... Final Fantasy, c'est pas très bon truc. À la limite, j'ai envie d'essayer Final Fantasy VII Remake. Parce qu'à la début, on m'avait plu. Mais sinon, Final Fantasy, c'est pas bon. Donc... Alors aussi, on a Mafia Definitive Edition. Alors, j'avais joué à Mafia II à l'époque. J'avais découvert ça plus tard, en 2015 ou 2012, je ne sais plus. Et j'avais trouvé le jeu plutôt... Plutôt simple. Parce que l'ambiance s'affranchit. Le parrain marchait plutôt bien. Et puis les radios aussi qu'on pouvait écouter pendant qu'on se baladait là-dessus. Ça apportait vraiment en plus, je trouvais. Quand le jeu avait peu vieilli graphiquement. Parce que bon... C'était un jeu qui s'était sorti en 2010, je crois. Et donc, j'étais très content quand Anger XIII a annoncé les remasters déjà de Mafia II et III. Pour ceux qui ne l'avaient pas fait. Mais le Mafia III, on a tellement dit que c'était très mauvais que... Que j'y vais pas jouer. Et donc, ils ont dit qu'ils allaient faire un remake complet du premier. Donc, qui est sorti à presque 20 points déjà. Et puis, c'est cool parce que je vais pouvoir le tester. Et... J'ai pas été déçu. Voilà. L'ambiance est là. Il y a vraiment... C'est bien écrit. On retrouve tous les codes des films de mafieux, des séries de mafieux. Et puis, ça parle des familles. Ça parle de... De trahison, de confiance, etc. Et les Grandfights sont plutôt... Plutôt nerveux. Enfin bon... Moi, je trouve que... C'est une belle refonte graphique, quoi. Il y a encore des passages un peu brouillons. Des passages un peu vieillis. Parce que bon... Il faut quand même reconnaître que le jeu avait un temps. Donc, ils ont pas non plus rechangé tout le jeu. Mais... Sinon, ça reste... Un très bon... Un très bon remake à découvrir. Alors, ensuite, on a Spider-Man, Miles Morales. Donc, c'est la suite de Spider-Man. C'est sur PS4 en 2018. Et ensuite, on suit Miles Morales. Alors, c'est pas vraiment en Spider-Man 2. C'est plutôt en Spider-Man Lost Legacy, comme Uncharted 4.2, quoi. On évolue dans le même New York que le premier Spider-Man. Sauf que cette fois-ci, c'est les fêtes de Noël. Et alors, du coup, ben... On va devoir affronter une entreprise qui a mis la main basse sur la ville. Et ainsi qu'un groupe de... Un pseudo-groupe de hackers qui est dirigé par un personnage qui s'appelle le Tinkerer. Et Spider-Man a débloqué des pouvoirs électriques. Donc, c'est plutôt cool, un peu la N-Famous, quoi. Et... Non, ça vaut pas le 1, quand même. Faut quand même être trop net. Mais ça reste plutôt sympa. Et en plus, c'est un jeu que j'ai fini à 100%. Donc, c'est important de le dire, parce que j'ai plus vraiment le temps de faire ça. Donc, celui-là, j'ai vraiment fini à 100%. Le 2... Le 1, je l'avais fini à 75 jours. Alors, les derniers jeux que j'ai eu, donc... Celui-là, je l'ai eu à Noël. Donc, c'est Assassin's Creed Odyssey. Alors, Assassin's Creed Odyssey, c'est un peu le Immortals pour adultes. Donc, en fait, c'est... Vous suivez un... Légionnaire. Donc, soit un homme, soit une femme. Ça dépend de ce que vous voulez prendre. Et vous allez devoir évoluer dans une de la Grèce antique. Et... Le jeu est plutôt joli. Sûrement, les Assassin's Creed les plus pour ce jour. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore fait pour 2 raisons. La première, c'est que, comme j'ai dit, j'ai plein de jeux au start-by. Donc, j'essaie de finir des jeux avant d'en commencer d'autres. Et la deuxième chose, c'est que, comme je joue à Immortals en même temps, c'est un peu dans le même genre. Donc, je le ferai plus tard. Mais... Bon, le début marche mieux que Assassin's Creed Syndicate. Que, là aussi, j'ai reçu à Immortals. Alors, j'aime bien l'ambiance révolution industrielle. Posting Punk, Peaky Blinders, etc. Mais, je trouve que le jeu pêche par plusieurs trucs. D'abord, bah... Le gameplay, pareil, c'est extrêmement excitant. Les missions non plus. Je trouve que... C'est un peu répétitif. C'est un peu brouillon au niveau des combats, aussi. Et... Et puis, pourquoi tous les ennemis se ressemblent, quoi ? Je ne sais pas. Pourquoi aussi tous les membres des... Qui vous aide aussi de les convaincre ? Ça ressemble aussi. Je ne sais pas. Est-ce que les développeurs ont eu la flemme ? Alors... Ça joue. Ce n'est pas le meilleur Assassin's Creed. Parce que, moi, mon rapport Assassin's Creed est limité à Assassin's Creed 2. Que je n'avais pas terminé. Parce que je n'aimais pas Assassin's Creed, en fait. Pour avoir découvert Assassin's Creed Syndicate, j'aime pas Assassin's Creed. J'ai voulu jouer à Valhalla, mais... En fait, comme j'ai un gros problème avec Ubisoft et ses formules de jeu, bah... J'ai été un peu dubitatif. Voilà. Celui-là, ce n'est pas parfait. Mais voilà. C'est sympa. Mais, moi, la vie Assassin's Creed Odyssey... Donc, voilà. Ça fait 22 jeux. Donc, depuis décembre 2019, que je vais vous montrer. On se retrouve, je ne sais pas quoi, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Allez. Salut à tous. Vous savez ce qu'on raconte ? S'il y a trop de grille-pain, c'est grillé. Sous-titrage Société Radio-Canada